C'est de confiance en soi dont nous allons parler aujourd'hui. Daphna Mouchnik incarne parfaitement la citation qui dit que quand on veut, on peut. Sa dyslexie et ses échecs scolaires ne l'ont pas empêchée d'être à la tête d'une entreprise florissante. Elle nous raconte combien la réussite est bel et bien une histoire de persévérance. Bonjour Daphna ! Bonjour Nancy ! Je suis ravie de recueillir ton témoignage, d'autant plus que tu incarnes parfaitement cette autre histoire positive que j'adore dans les parcours, tu le sais. Tu fais un sacré pied de nez à l'adversité dans ton histoire. On va commencer comme toujours par la fameuse question d'où viens-je ? J'adore le fil qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je ? Mais on commence toujours avec moi par l'enfance parce que pour moi c'est là que tout se joue. Alors qui était Daphna enfant et quels étaient tes rêves ? Petite fille je crois que je n'étais pas tellement différente finalement de l'adulte que je suis devenue. J'étais souriante et curieuse de tout. J'étais un peu fragile aussi. Mes parents se sont séparés très tôt quand j'étais petite fille et j'ai un papa qui est un peu comme balavoine dans sa chanson, ce qui était très précurseur. Mon fils, ma bataille, il aurait pu chanter « Mes enfants, ma bataille ». Et donc c'était pour lui impensable de ne passer qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires avec ses enfants. Et donc avec ma maman, ils se sont mis plus ou moins d'accord pour que nous voyagions d'une maison à l'autre toutes les semaines. Alors ce n'est pas très simple quand on est enfant de vivre des déménagements toutes les semaines. Mais moi je crois que ça m'a permis aussi d'abord de continuer à grandir avec mes deux parents et de vivre dans deux foyers avec des façons de vivre très très différentes. Ma maman, tunisienne, d'Afrique du Nord, juive traditionnaliste, on faisait shabbat, etc. Et puis mon père, enfant de survivants de la Shoah, très incarné, très dans la société française. Je mangeais du porc avec un grand verre de lait. Enfin voilà, c'était une semaine sur deux. Les papas ça. Moi mon papa, une fois il a dû me garder, il m'a fait des carbonates flamandes en boîte parce que ma maman était en train d'accoucher. Je n'oublierai jamais ces horribles carbonates. Mais quelque part ça reste dans la tête et c'est ce qui fait qu'on aime la diversité après. Oui, oui, non mais moi je crois que du coup ça m'a fait effectivement grandir dans une grande diversité de points de vue, de vie, de voilà. Et donc du coup je pense que j'en ai tiré une grande richesse de ces deux foyers très différents. Tu disais dans ton livre, comme tu as écrit un livre, que tu n'as pas super bien vécu le fait d'être une enfant de parents séparés parce qu'à l'époque c'est vrai que ça n'était pas comme aujourd'hui. Ça n'était pas encore rentré dans les mœurs. Est-ce que, parce qu'à un moment donné tu t'es rendu compte que tu étais dyslexique, raconte-nous un petit peu le fil de ça. Comment ça s'est passé ? Quand est-ce que tu as su que tu étais dyslexique ? Est-ce que c'est tout de suite ? À quel âge est-ce que tu l'as appris ? Comment tes parents ont réagi par rapport à cela ? Comment est-ce qu'ils t'ont aidé ? Il faut s'imaginer qu'on est dans les années 80. Moi je suis née en 75. J'ai un souvenir fantastique de la maternelle. Je m'en souviens super bien. J'étais vraiment très heureuse d'aller à l'école. Et puis je rentre au CP et là ça devient cauchemardesque. On doit apprendre l'alphabet, ça ne rentre pas. Faire les lignes comme ça de lettres, moi c'est horrible, ça ne ressemble à rien. En plus je n'arrive pas à les faire, c'est inversé et tout ça. Mais moi à cette époque-là, on ne parlait pas de dyslexie. Puis les autres ont l'air à l'aise, on le font facilement. Je me demande si je ne suis pas bête. Pourquoi alors que les autres enfants semblent très à l'aise avec cet apprentissage ? Pourquoi moi je galère comme ça ? Et d'ailleurs je dois dire qu'à ce jour, je suis encore obligée, quand je veux savoir le sens des lettres de l'alphabet, je suis obligée de la redire à haute voix, de faire A, B, C, D, E, F, G. Ah d'accord, là le G il arrive après le F. Et d'ailleurs à la fin je ne sais plus trop, j'inverse le I, j'inverse le X. Tous ces apprentissages scolaires ont été d'une grande violence. Et puis en plus ce qui était terrible, c'est qu'on me disait mais il faut que tu travailles, il faut y passer du temps. Et moi j'ai passé des heures et rien ne rentrait. Donc moi je développais énormément d'efforts pour un résultat catastrophique en réalité. Il était inversement proportionnel au temps passé. Oh c'est trop triste ! Il y a plein d'enfants comme ça en fait maintenant. Moi je ne savais pas que j'étais dyslexique, on ne mettait pas de mots. Quand même plus tard, il y a une institute qui s'est dit il y a un truc bizarre et qu'on a parlé à mon père qui m'a emmenée à l'époque au CMP, centre médico-pédagogique, psychologique, je ne sais plus qu'il y avait dans ma vie. Et j'ai été suivie par une orthophoniste. Mais c'était il y a plus de 30 ans et c'était les débuts en fait de... La découverte de la dyslexie. Voilà. Et je pense que j'avais aussi plein d'autres choses à régler en dehors de ma dyslexie. J'étais quand même une enfant un peu tourmentée par plein d'histoires. Et donc du coup cette orthophoniste, elle a été fantastique avec moi mais elle ne m'a pas aidée à régler mon problème de dyslexie. En réalité on ne le règle pas mais maintenant entre temps moi je suis devenue maman et chez ma fille aînée, j'ai vu tout de suite que l'histoire se répétait. Donc je me suis dit ah bah oui en fait je suis dyslexique. Finalement ces souffrances à l'école ont un sens parce que je vais pouvoir accompagner correctement ma fille dans sa scolarité. C'est ce qui s'est passé. Et donc on a été voir une orthophoniste ensemble et j'ai bien vu que les méthodes avaient changé. Que là vraiment l'orthophoniste de Mayane était comme un kiné de l'écriture, de la lecture. Il n'y avait plus du taux de psychologie dans ce qu'elle menait alors qu'il y a 35 ans, plus que ça même maintenant, il n'y avait pas encore réellement de méthode bien établie. Tu étais seule face à toi-même et tu devais te dépatouiller là-dedans puisque tout le monde te considérait comme une enfant qui n'avait aucune lacune alors que tu avais de vraies lacunes qui demandaient de l'aide et tu n'avais pas les moyens d'être aidée comme il le fallait à l'époque. Ça a été donc d'autant plus difficile pour toi que ça ne l'est pour ta fille aujourd'hui. D'autant plus qu'elle a une maman qui est dans la compréhension et l'empathie puisqu'elle sait de quoi il s'agit. Donc à l'époque, tu as quelque part été un petit peu démunie et peut-être que tes parents aussi d'ailleurs face à cela. Voilà, mes parents, je vais te raconter une histoire drôle. Moi, j'adorais lire. En plus, on me disait... Alors, j'écrivais phonétiquement tous les mots. Je ne les coupais pas au bon endroit. Maintenant, j'ai un fauteuil roulant de l'écrit qui est le correcteur d'orthographe. Voilà, un ordinateur et tout ça. Mais à ce moment-là, rien n'existait. Mais moi, j'adorais lire. Et donc, mes enseignants me disaient tout le temps « Mais il faut lire, ce n'est pas possible d'écrire de cette manière-là. Il faut lire. » Du coup, ça me faisait beaucoup de peine parce qu'ils ne me considéraient pas comme une lectrice. Et pourtant, je pense que pour mon âge, j'étais plutôt une bonne lectrice et une amoureuse de la lecture. Et je me rappelle de ma prof de sixième qui nous avait fait découvrir Marcel Pagnol et qui nous avait fait lire La gloire de mon père. Et j'avais tellement aimé ce livre. Et donc, je partais le matin à l'école. Je savais qu'on avait un devoir sur table sur ce livre. Et mon père me dit « Bon, ça va aller ton devoir sur table ? » J'ai dit « Ben oui, ça va aller. » J'ai adoré le livre. Et il me dit « Et il s'appelle comment l'auteur ? » Et j'ai dit « Marcel Pignon. » Oh, chouchou ! Et mon père m'a regardée tellement, tellement désolée pour moi parce que vraiment, pour moi, il s'appelait Marcel Pignon. Oh, chouchou ! Et en fait, voilà, sur le coup, je ne riais pas du tout. Mais avec le recul, je me suis retrouvée dans des situations mais tellement drôles. Quand j'ai passé mon brevet des collèges que j'ai raté. Et j'avais terriblement honte d'ailleurs d'avoir raté ce brevet des collèges parce que tout le monde réussissait le brevet des collèges. Et moi, je l'ai raté. Et je me rappelle qu'il y avait une question en français. Donc, j'avais choisi la matière analyse de texte. Et donc, la question, c'était faire ressortir le caractère érotique du texte. Je cherchais, mais je me disais, mais il n'y a absolument rien d'érotique dans ce texte. Et je cherchais, je cherchais et je me dis, bon, s'ils ont posé cette question, il faut que je trouve, moi, de l'érotisme dans ce texte. Et j'ai cherché, j'ai gratté, je me souviens plus ce que j'ai raconté. Je ne me rappelle même plus de quel texte il s'agissait. Donc, j'ai écrit plein de choses sur l'érotisme du texte. En sortant, j'ai rejoint mon amie d'enfance, ma meilleure amie, qui m'accompagne toujours, qui, elle, était brillante, qui décrochait les 17 et les 18, les doigts dans le nez. Et je lui dis, mais Caro, c'est quoi cette histoire ? Tu as trouvé, toi, de l'érotisme dans le texte ? Et elle m'a regardée, elle me dit, mais non, c'était de l'ironisme. Et voilà, et donc, du coup, j'ai complètement répondu à côté de la question. Ce qui explique tes échecs scolaires. Mais ton autre histoire qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, tu es quand même chef d'entreprise. Tu as écrit des livres, tu es à ton troisième. Pour l'instant, tu es en train d'écrire ton troisième. Et ça, c'est merveilleux. Franchement, je suis fière de toi, Daphna. Et tu as un message extraordinaire pour tous les parents qui ont des enfants aujourd'hui dyslexiques. Et pour aussi les personnes qui ont été comme toi à l'époque, pas forcément soutenues et qui ont peut-être développé un complexe et qui n'ont peut-être pas fait ce qu'elles devaient faire encore parce qu'elles ont été arrêtées par ce complexe-là. Et ça, ça casse terriblement les gens. Alors moi, j'ai eu des parents aimants, soutenants et un père, surtout, sur cette histoire de scolarité qui a été fantastique, qui me disait toujours, parce que je pleurais beaucoup quand même, qui me disait toujours, mais ne t'inquiète pas, l'important, Daphna, ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée. Et je ne comprenais pas du tout ce qu'il me racontait avec cette histoire d'arrivée parce que je mettais tellement de temps à partir que je n'étais pas prête d'arriver quelque part. Et en fait, vraiment, c'est ça qu'il faut répéter à nos enfants quand ils sont en difficulté. Il faut leur dire, l'important, ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée. La chance que j'ai eue, je pense que c'est parce que, voilà, c'est cet entourage-là. Paradoxalement, je n'ai pas perdu confiance en moi. Pourtant, j'ai eu très, 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 très souvent honte. Très, très, très. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, adulte, parfois, j'ai encore honte, je suis encore complexée. Mais malgré tout, je ne me suis pas enterrée dans une grotte pour plus jamais être exposée au regard des autres. Et donc, du coup, j'ai persévéré. Et donc, j'ai été en échec scolaire. Mais malgré tout, j'ai quand même un joli parcours scolaire, en fait. Ça m'a pris plus de temps. Mais j'ai pu faire les études que j'avais envie de faire. Je suis devenue travailleuse sociale. J'ai eu mon bac de façon un peu laborieuse. En fait, moi, mon objectif, c'était de passer à l'oral. Parce qu'une fois que j'avais un entretien, que j'avais un échange oral avec quelqu'un, c'était gagné. En fait, ma grande chance, c'était mon expression orale. Puis, donc voilà, j'ai eu mon bac comme ça. Je suis rentrée à la fac. J'ai fait un DUT carrière sociale que j'ai adoré. Malheureusement, quand ils ont vu mes premières copies avec cette calligraphie, ces mots qui manquaient, ces mots qui étaient coupés n'importe comment. Je ne sais pas, les pantalons. Je l'écrivais pas et plus loin talons. J'ai un correcteur d'orthographe qui me surligne tout en rouge. Quand je commençais à écrire quelque chose, tout est rouge. Bon, mais voilà. Du coup, je vois où sont mes fautes. Mais tu le fais quand même étant née à ton troisième livre. Et ça, je tiens à le souligner. Ça montre quand même cette force mentale de surmonter cela. De dire, OK, ce n'est pas grave. C'est comme ça. Je vis avec et je m'en fiche, en fait. Et je continue mon chemin. Et ça, c'est génial. En fait, j'ai tellement envie de communiquer avec le reste du monde. Et écrire un livre quand on est lu par d'autres. Quand mon premier livre, j'avais besoin de raconter tellement de choses. C'était viscéral. Je ne me suis pas dit, je ne peux pas l'écrire. J'avais besoin de l'écrire. Après, effectivement, il y a eu le correcteur d'orthographe. Il y a eu une amie qui est passée derrière moi qui m'a corrigé toutes mes fautes d'orthographe. Mais ce livre, c'est mon livre. C'est moi qui l'ai écrit. Personne n'a revu mes tournures de phrases. Personne n'a revu mon expression écrite. Il a juste, entre guillemets, juste, fallu corriger les innombrables fautes. Moi, en fait, assez vite, je les ai appelées, mes fautes d'orthographe, je les ai appelées les poux de ma poésie. Parce qu'en fait, je voulais écrire des jolies choses. Mais en fait, les gens qui manquaient un peu de fantaisie, ils ne voyaient que ces trucs horribles là qu'ils identifiaient. Ce qui est vraiment moche avec les problèmes d'orthographe, c'est que ce n'est pas comme quand on est nul en maths. Bon, on est nul en maths. Mais quand on est nul en orthographe, c'est comme si on n'avait pas de culture, qu'on n'avait pas d'instruction, qu'on n'avait pas d'éducation. Il y a un truc quand même qui déborde autour de l'écrit. Oui, tout à fait. Du coup, on a un cerveau, parce qu'en fait, on voit l'orthographe, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Mais en fait, la dyslexie, ça va bien au-delà. C'est un cerveau qui fonctionne différemment, qui va réussir à retenir des choses par d'autres voies. Moi, j'ai toujours des chansons dans la tête. D'ailleurs, la chanson française est très présente dans mes récits. Mais je crois qu'elle m'aide aussi à fixer des moments, des lieux, des émotions. Le cerveau de quelqu'un dyslexique, ce n'est pas seulement le problème de l'orthographe. Moi, j'ai du mal à me repérer dans le temps, dans l'espace. Je passe mon temps à me perdre. Du coup, quand j'ai des rendez-vous, j'arrive toujours très, très en avance parce que je me dis peut-être que je vais passer un temps fou pour arriver là où on m'attend. Mais tu sais que je suis un peu comme ça, moi. Donc, je me demande si je n'ai pas certains troubles aussi. Non, mais tu sais que quand j'arrive dans un endroit nouveau, il faut que j'arrive une heure avant parce que je risque de me perdre, parce que je ne sais pas où je suis et que c'est compliqué. Je comprends très bien ça. Moi aussi. Donc, c'est bien. Tu vois, on se comprend, toi et moi. Et je suis sûre que ceux qui nous écoutent nous comprennent aussi parce que ça peut retentir aussi dans les histoires de tout un chacun. C'est le but d'ailleurs de ce portrait, de ton portrait d'Afna. Tu nous as parlé de tes difficultés liées à l'orthographe à l'école, mais tout cela ne t'a pas empêché à un moment de te dire je vais créer ma boîte, je vais créer mon entreprise alors que tu aurais pu avoir complètement peur de cela, te sentant non légitime. Comment tu as fait ? Raconte-nous le cheminement. Curieusement, je ne me suis pas sentie du tout illégitime dans cette démarche. Et je crois que c'est parce que je n'avais pas du tout mesuré à quel point être chef d'entreprise, finalement, on se retrouve à faire tout un tas de choses qui ne sont pas forcément liées aux missions qu'on s'était fixées au départ. Je m'explique. Moi, j'ai créé un service d'aide et de soutien à domicile pour personnes âgées ou en situation de handicap à Paris. Très souvent, des personnes les plus précaires dans cette situation. Donc voilà, moi, j'étais travailleuse sociale. Donc je trouvais que c'était tout à fait ma place de monter cette entreprise-là. Sauf qu'en réalité, très vite, l'entreprise a fonctionné parce que vraiment, on y a mis beaucoup de cœur pour accompagner ces personnes. Mais du coup, très vite, je me suis retrouvée noyée dans des missions très, très compliquées pour moi. Établir une fiche de paye, suivre la comptabilité, des choses qui demandent énormément de rigueur. Quand j'ai créé ma boîte, à aucun moment, je m'étais dit que je ferais des choses comme ça. Peut-être que du coup, si j'avais su tout ça en amont et à quel point j'allais avoir peur parce que du coup, quand on a 50 personnes à payer et que finalement, je n'ai pas fait les relances pour la facturation et que l'argent, il est dehors et que je ne peux pas payer les gens, je peux vous dire qu'à ce moment-là, je ne suis pas bien quand ça se passe. Donc peut-être que si j'avais su tout ça en amont, effectivement, je me serais dire « Oh là là, ben non, je ne peux pas faire ça ». Mais comme au début, quand j'ai monté cette boîte, je ne savais pas que j'allais devoir faire tout ça, même pas peur, quoi. Ça a été la spontanéité et c'est ce qui fait que ça a fonctionné. Ce que j'aime aussi, c'est le démarrage de l'histoire parce qu'en fait, tu expliques dans ton livre « Derrière les portes » que tu as rendu un service avec un désintéressement total pour une dame dont le mari avait l'Alzheimer et elle voulait l'aider à descendre des escaliers. Tu t'es démenée pour les aider et tu as réussi alors que c'était juste sans intérêt financier. Et c'est de là que tout a démarré. C'est incroyable cette histoire. Oui, c'est exactement ça. Mais moi, je pense vraiment que ce n'est pas forcément immédiat et ce n'est pas forcément la personne qu'on aide qui nous le rend. Mais à un moment donné, quand on essaye de faire au mieux, ça revient, quoi. Ça revient d'une manière ou d'une autre. Moi, je crois par exemple que la meilleure façon de prendre soin de soi, c'est de prendre soin des autres. Et puis, on le voit bien d'ailleurs en ce moment dans la crise sanitaire qu'on traverse. On voit bien qu'il faut faire attention à l'autre et que c'est la meilleure façon pour que ça se passe bien pour nous. Donc oui, cette dame, moi, je le raconte dans le bouquin. Je suis comme dans Ghostbusters, le film qui a marqué notre génération où ils montent leur agence de fantômes. Mais en fait, personne ne les appelle. Ils sont installés, ils ont le téléphone, ils ont la secrétariat, ils ont tout ce qu'ils font. C'est le démarrage. Et puis, il y a cette dame qui m'appelle. Je pense que la pauvre, elle a dû appeler 15 millions de personnes pour demander si on a Schwarzenegger pour monter et descendre les escaliers de son immeuble. Et je me dis, bon, moi, je n'ai pas de Schwarzenegger dans mon équipe, mais il faut quand même que j'aide cette dame parce que c'est tellement chouette. Elle voulait continuer à travailler, à aller tous les matins au travail avec son mari qui, effectivement, avait la maladie d'Alzheimer. Et cette saloperie de maladie grandissant, ce monsieur, ce monsieur ne marchait plus. Et donc, voilà, j'aide cette dame parce que de toute façon, je n'ai rien de mieux à faire, très objectivement. C'est vrai que j'aurais pu dire, non, circuler, il n'y a rien à voir. Mais bon, j'ai du temps, j'ai envie de l'aider. Puis cette dame va raconter à des assistantes sociales ce que je fais pour elle. Moi, pour l'aider, je contacte d'autres assistantes sociales qui me disent, mais pourquoi vous aidez cette dame ? Et je dis, je ne peux pas la laisser. Et puis, de fil en aiguille, mon premier réseau, ceci, c'est que je commence à vraiment travailler. Là, tu ne t'y attends pas. Donc, tu as parlé de 50 personnes tout à l'heure. Aujourd'hui, tu es à la tête d'une équipe de 140 personnes. Et ce n'est pas fini. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que tu as encore plus de travail. Et je crois que tu dois avoir encore plus de demandes, non ? Ce qui se passe en ce moment, oui, c'est assez terrible, effectivement. Alors là, on est même passé, on est 160 maintenant. Je m'en doutais. C'est une période très, très compliquée pour les services d'aide à domicile parce qu'en réalité, on travaille, la plupart d'entre nous ne travaillons que pour des personnes qui ont une allocation personnalisée d'autonomie parce qu'un service comme le nôtre, bien souvent, les gens ne pourraient pas le financer sans l'aide du département. Mais voilà, les budgets restent très serrés pour aider les gens. Donc, on dispose d'une heure ou deux pour se rendre chez des gens lorsqu'ils auraient besoin de nous sept ou huit heures. Ça génère beaucoup de systèmes D, on bricole beaucoup pour essayer d'aider au mieux la population, particulièrement en ce moment. C'est merveilleux parce que tu parlais d'aide tout à l'heure. Tu disais que c'était la plus belle chose à faire pour les autres et tu es en plein dans ta vocation. Tu as trouvé ta vocation. Tu ne t'es pas laissée découragée par tout ce qui t'est arrivé quand tu étais petite. Tu aurais pu baisser les bras. Tu aurais pu faire un métier qui ne te correspondait absolument pas. Et là, tu fais quelque chose dans lequel tu brilles et c'est exponentiel en fait à souhait. Et ça, c'est extraordinaire. Ta plus belle revanche, ça a été aussi de devenir prof vacataire et d'intégrer le conseil d'administration d'une université qui ne voulait pas de toi 12 ans auparavant. Donc, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce message que tu donnes. Et je voudrais d'ailleurs que tu nous dises avec le recul que tu puisses nous transmettre un message d'espoir, on va dire, pour toutes les femmes et les personnes qui auraient été dans ton cas, qui pourraient se décourager de créer leur entreprise. Donne-nous un petit peu les secrets pour oser passer le pas malgré l'adversité, malgré les difficultés personnelles qui feraient qu'on pourrait se dire « mais non, ce n'est pas pour moi ça », alors qu'on en a envie au fond de nous. Moi, j'ai surtout envie de m'adresser aux enfants qui aujourd'hui ne réussissent pas en classe, qui en sont malheureux. Et j'ai envie de leur dire que l'école n'est pas la vraie vie, qu'ils se rassurent. En réalité, on peut être complètement inadapté à un système scolaire tel qu'il nous est imposé aujourd'hui et être parfaitement à sa place, dans la vie, dans la vraie vie et s'éclater et trouver un métier qui nous plaît. J'ai envie vraiment que tous les enfants sachent que pas d'inquiétude. C'est vrai qu'on surinvestit l'école et moi aussi, en tant que parent, j'accompagne mes enfants en leur disant « bon, il faut quand même y aller ». Mais ces souffrances qu'il y a à l'école et puis cette impression de ne pas être fait pour cette vie-là, en fait, ce n'est pas la vraie vie. Quand ils ne seront plus à l'école, ils se rendront compte qu'ils pourront faire des choses qui les éclateront, dans lesquelles ils seront vraiment bons. On voit tellement de parcours de gens qui n'ont pas réussi à décrocher de diplômes et qui pourtant se sont lancés et ont créé leur boîte. D'ailleurs, il y a beaucoup de dyslexiques, j'ai regardé, qui créaient leur boîte parce qu'ils n'arrivaient pas se faire embaucher ailleurs. Du coup, ils avaient une idée, ils se lançaient et ils étaient… Parce que moi, je ne suis pas adaptée, entre guillemets, pour toutes ces histoires administratives et tout ça, ça me coûte, ça me demande beaucoup d'efforts par rapport à quelqu'un d'autre. Par contre, cette dyslexie, cette fragilité, elle m'aide à mieux comprendre l'autre, elle m'aide dans ma façon de gérer et d'accompagner mon équipe, dans le recrutement, à développer une sensibilité qui fait que quand je vois une douleur chez l'autre, ça fait résonance et que du coup, j'ai envie d'accompagner quand je pense aux autres, je pense aussi aux auxiliaires de vie qui m'accompagnent dans cette aventure extraordinaire. En fait, j'ai envie de dire, on a tous les défauts de nos qualités, mais en fait, ces défauts, ils partent d'abord de qualité et c'est d'abord ces qualités-là qu'il faut mettre en avant. Et c'est ce que tu as réussi à faire et tu l'as fait parfaitement bien. Tu as un très bel exemple qu'on peut réussir quoi qu'il nous arrive. Tout est une question de volonté et d'arriver à mettre en avant ses meilleures qualités. Tu n'en as pas parlé, mais t'es aussi une très bonne communicante grâce à ces failles que tu as justement à l'écrit. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que tu as réussi vraiment à faire exactement ce qu'il fallait pour aller dans le chemin où tu devais être. J'ai une citation que j'aime bien, que j'ai lue dans la presse, qui est tirée de ton expérience, puisque tu as écrit un deuxième livre, notamment sur le confinement. Tu as dit « Je suis pour la réhabilitation de la gentillesse ». Oui, parce que je trouve que c'est une qualité tellement belle et tellement utile aux autres et tellement agréable. Souvent, on me dit « Mais t'es trop gentille, t'es trop gentille », comme si il y avait quelque chose un peu… C'est pas un peu con-con quand même ? Enfin voilà. Et moi, je crois que c'est une force, la gentillesse, pour tous les gens qui l'apportent et qu'elle rapporte tellement de bonnes choses après. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses parce qu'elle s'impose, mais on ne fait pas les choses pour avoir quelque chose en retour. Mais moi, je crois profondément qu'on a intérêt à être gentils les uns avec les autres. On est déjà dans un monde de brut, qui est brutal. On a à affronter une seconde vague crise sanitaire. La vie, elle est difficile, même quand on est entouré de personnes gentilles. Et ce n'est pas la peine d'en rajouter. On rend le monde meilleur quand on est gentil et quand on est prévenant avec les personnes qui nous entourent. Je voulais juste nuancer Nancy sur cette histoire de persévérance. Et quand on veut, on peut. Moi, je crois que des fois, même quand on veut, on n'y arrive pas. Et ce n'est pas grave. C'est-à-dire que moi, j'ai plein d'échecs. Il y a plein de choses que je n'ai pas réussi à faire. Et bien, ce n'est pas grave. Parce que tout ce que j'ai identifié à ce moment-là comme échec, tout ce qui m'a fait de la peine parce que je n'y arrivais pas, parce que je n'ai pas réussi, ça a permis la suite. Oui. Je ne voudrais pas culpabiliser les gens en leur disant vous n'avez pas réussi parce que vous n'avez pas essayé, vous n'avez pas essayé assez fort et tout ça. Moi, je crois qu'il y a des fois, on essaye vraiment. Oui, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et ça, c'est bien vrai. Tu as raison de le souligner. Des fois, on peut s'acharner et ce n'est pas là notre chemin. Mais quand c'est le chemin, c'est pour ça qu'il faut y aller, il faut essayer de pousser un maximum de portes. Et à un moment donné, quand c'est le bon chemin, eh bien là, tout s'ouvre et ça fonctionne. Tu as raison d'en parler de cette nuance. Oui, parce qu'on est dans un monde là avec les réseaux, tout ça. On a l'impression de voir que des gens heureux, que des gens beaux, mais que les photos magnifiques. Mais moi, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent qu'en réalité, ce n'est pas ça la vraie vie. Que le matin, quand on se réveille, on a une tête des fêtes comme tout le monde. Oui. Qu'on essaye des choses et on réussit et on ne réussit pas. Mais que tout ça, ce n'est pas dramatique et qu'en fait, il faut se nourrir de chaque expérience. En fait, moi, c'est ça que je trouve extrêmement intéressant, même quand je rate des choses et même quand c'est douloureux. Je sais que finalement, ça va être une opportunité et une expérience pour autre chose que je réussirai grâce à cet échec-là. Tout à fait. N'oubliez pas, ce qui compte, ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée. C'est merveilleux. Tu as raison. Oui, c'est ça. Alors, tu l'as dit, tu aimes beaucoup les chansons françaises. Tu les cites beaucoup dans ton livre « Derrière les portes ». Tu choisirais quelle citation aujourd'hui, là, la Daphna d'aujourd'hui, quelque chose qui t'anime, que ce soit une chanson ou quelque chose que tu te dis toi-même souvent ou une citation de quelqu'un, d'un philosophe ? Alors, moi, j'ai plein de chansons dans la tête tout le temps. Alors, en ce moment, là, dans la discussion qu'on a, je pense à la chanson de Goldman qui dit « Il n'y a que les routes qui sont belles ». On partira de mille heures où l'on doute. Je ne vais pas vous la chanter jusqu'au bout, mais voilà. Et en fait, il raconte que finalement, c'est les routes, c'est les chemins qu'on fait qui sont beaux. Finalement, peu importe où on va. Donc, je trouve que ça illustre bien ce qu'on se raconte. Et ça vient un peu contredire ce que disait Dan, mais bon, moi, je suis pleine de paradoxes. Mais non, non, mais il a raison parce que moi, je dis toujours, de toute façon, c'est à la fin. C'est le jour où on ferme les yeux, que là, on peut savoir qui étaient les bonnes personnes autour de nous et qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on a bien accompli. Enfin, voilà. Donc, en fait, ça va ensemble. Les deux vont ensemble. Ce qui est beau, c'est le cheminement. C'est qu'il y ait des fois des échecs, qu'il y ait des victoires. Puis, effectivement, c'est l'histoire. Ce qui est beau, c'est l'histoire. Et c'est ça que j'aime dans Un jour ou une autre histoire, c'est de voir ce cheminement extraordinaire où on voit que ça n'a pas été facile. Et quand même, tu t'es accroché, tu as essayé des choses jusqu'au jour où. Et c'est ça qui est beau dans une vie. Donc, c'est vrai que cette citation est très belle. Cette chanson est merveilleusement bien écrite pour cela. Et je crois qu'aussi, moi, si je dois retenir une chose quand même, c'est que moi, ma chance, c'est que je crois que j'ai eu la chance de rencontrer et d'être accompagnée par des gens fantastiques. Je ne crois pas qu'on arrive à faire ce qu'on réussit. En tout cas, aucune de mes réussites, je ne les dois qu'à moi. Je ne les dois pas qu'à moi, en fait. Je suis certaine que c'est parce que j'ai été accompagnée, soutenue, aimée, encouragée, qu'on m'a tendu la main. Je vous parlais de mes histoires de fiches de paye et de compta. Il y a eu ma belle-sœur qui m'est venue en aide parce qu'elle était avocate. Il y a eu un copain qui était expert comptable et tout ça. Ils ont fait ça parce qu'ils avaient envie que j'y arrive et ils savaient que je n'avais pas un rond pour les payer. Ce n'était pas ça le sujet. Mais tu as dit toi-même, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Et des fois, là aussi, on doit aussi faire des expériences et se rendre compte que certaines personnes sont moins appropriées, vont moins nous comprendre et vice-versa. Et ça aussi, s'entourer des bonnes personnes, tu as raison, c'est aussi une des clés de la réussite personnelle. Mais pas seulement s'entourer, c'est aussi parfois on croise quelqu'un, il ne nous connaît pas, il voit qu'on est en difficulté, il a envie de nous tendre la main. Il se passe quand même souvent ça. Et moi, j'ai eu comme ça au fur et à mesure de mon parcours. Dans mon bouquin, je parle beaucoup de mon prof, de ce fameux prof à la fac, Monsieur Géraud, que j'ai tellement aimé. Lui, il ne me connaissait pas. J'étais une étudiante parmi d'autres et puis il a vu ma fragilité et il a eu envie que ça fonctionne quand même pour moi. On rencontre comme ça des gens, ils ne nous connaissent pas. Il n'y a pas de lien particulier et ils ne vont pas nous lâcher. Ils vont terriblement contribuer à ce que nous devenons sans le savoir. Oui, c'est vrai. Il faut savoir reconnaître ces petits anges gardiens. D'ailleurs, là, Daphna, on va faire un petit coucou à David de LikeUp, ce qui monte son média social et qu'on soutient évidemment, puisqu'un jour une autre histoire est sur LikeUp. Également, je vous invite à aller sur sa plateforme. Il sous-titre les podcasts comme sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller sur LikeUp aussi pour le soutenir et pour l'aider aussi à faire grandir sa plateforme. Merci, David. Oui, merci, David. Daphna, c'était un plaisir. Bravo pour ce que tu fais pour nos aînés. Continue. C'est un métier qui a du sens, que tu représentes à merveille. Bravo à toi. Bravo à toute ton équipe et on vous embrasse bien fort toutes et tous. Merci, merci beaucoup de mettre en lumière comme ça tous ces pieds de nez à la vie. Merci Nancy, c'est très, 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 très beau comme émission, une très, très belle émission que tu proposes. Merci pour ta belle histoire, Daphna. Merci à toi, à très bientôt. Et Daphna faisait bien de le souligner, les rencontres, c'est important. Merci à Frédéric également de Radio Saint-Dié qui me soutient depuis le début. Et c'est aussi grâce à lui que je me suis lancée pour ces podcasts. J'espère maintenant que vous les aimez. J'espère que vous prenez bien soin de vous, que vous ne vous découragez pas surtout. C'est un petit peu le sujet de cette autre histoire de Daphna merveilleuse. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine.